Alors vous dites que tout le monde doit s'impliquer dans l'éradication de cette violence, mais parallèlement vous avez déclaré dans la première partie que les présidents de fédérations parfois attissent cette violence. Qu'entendez-vous par ces propos ? Qui accusez-vous M. Termin ? Non, 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 pas les présidents de fédérations, j'ai dit parfois... Certains présidents de fédérations ? Donc, des clubs, certains dirigeants de clubs, par leur déclaration, je pense, attisent aussi le feu. Et nous avons demandé à ce que ceux-ci disparaissent. Mais malheureusement, ces dernières semaines, ça reprend à travers les articles de presse et c'est malheureux. Quand vous parlez de certains présidents de clubs, de qui parlez-vous exactement ? Non, 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 je ne vais pas citer des noms, mais je lis les journaux comme tous les citoyens. Et je crois qu'il y a souvent des dérapages au niveau de ces articles. C'est inadmissible et irresponsable. Vous allez réagir ? Bien sûr qu'on va réagir. On réagira. Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous avons l'intention de nous réunir prochainement avec la Fédération Génaire de Football. les représentants des clubs professionnels pour faire en sorte que ceux-ci cessent une fois pour toutes. Parce que quand il y a un accident, et quand on a eu l'accident, on n'a trouvé personne. Donc pour faire en sorte que ces mesures soient applicables rapidement. Et je pense qu'un responsable doit être responsable aussi bien dans la gestion de son club que dans la gestion du quotidien et surtout vis-à-vis de ses supporters. Merci.